Le journal Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour l'instant, il ne donne pas l'impression de vouloir céder. Jean Castex maintient l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers de Guadeloupe. C'est pourtant cette contrainte qui a enflammé des esprits déjà chauffés à blanc par les difficultés du quotidien. Hier, le Premier ministre s'est donc adressé aux élus locaux, réunion par visioconférence. Jean Castex ne fera pas marche arrière mais promet l'ouverture d'une instant au dialogue. Martin Lange, ce que l'on veut savoir ce matin, c'est comment tout cela est-il perçu sur place ? Alors, il y a deux niveaux. D'abord le discours officiel, celui des élus reçus par le Premier ministre, pas forcément comblés par les annonces mais qui affichent une satisfaction, avoir été écoutés. Insuffisants, nuls et non avenus, estiment de leur côté les manifestants qui disent n'avoir mandaté personne pour les représenter. C'est d'ailleurs tout le problème de la défiance, pas seulement vis-à-vis de l'État mais aussi des élus locaux. Une contestation née au départ de l'opposition au pass sanitaire et au vaccin mais qui a dégénéré en véritable crise sociale. Dans un archipel où le taux de chômage a atteint 35% chez les jeunes, le sentiment d'abandon est très fort et certains mouvements anti-français ont un succès certain même s'ils restent minoritaires. Les violences ont débuté en fin de semaine dernière avec des pillages, des agressions physiques contre des personnels de santé. Pour l'heure, le calme semble être revenu dans l'archipel depuis l'instauration d'un couvre-feu et l'envoi des troupes du RAID et du GIGN sur place. Mais il faudra bien plus que les timides annonces de Jean Castex hier soir pour stopper définitivement les manifestants. Martin Lange, illustration avec le mot d'ordre de crève générale maintenu ce matin sur toute la Guadeloupe. Les organisations syndicales et les manifestants qui s'en réclament font du retrait de l'obligation vaccinale le préalable à toute discussion. Le retour à la normale est lui adossé à une liste de 32 questions d'ordre économique et social pour lesquelles les syndicats disent attendre une réponse de l'État. Voilà, détail parlant, il y a un classement des barrages en Guadeloupe qui circulent sur WhatsApp. Des barrages qui sont occupés le jour par des antipasses, la nuit par des individus armés, cagoulés. On n'est pas tout à fait sur la même clientèle. Le gouvernement qui, par ailleurs, Christophe, craint la contagion alors que la Martinique est entrée à son tour dans la grève généralière. Des blocages sont signalés notamment à Fort-de-France où des manifestations ont eu lieu à l'appel des syndicats. La grève porte sur 10 points, notamment la fin de l'obligation vaccinale ici aussi, mais également la hausse des salaires et des minima sociaux. Voilà, le virus qui touche aussi le gouvernement en plein cœur puisque Jean Castex, le Premier ministre, a été hier testé positif. Le chef du gouvernement a été testé positif et placé 10 jours à l'isolement. Jean Castex a d'abord été déclaré cas contact et malgré ces deux doses, il vient d'être testé positif. Alexandre Chauveau, c'est la première fois que le chef du gouvernement contracte le virus. Oui, double vacciné depuis le printemps, il avait déjà été cas contact à trois reprises mais sans jamais être testé positif. Il l'est donc depuis hier soir sans pour autant présenter de symptômes. La nouvelle est tombée ce lundi à son retour de Bruxelles où il rencontrait son homologue belge Alexandre Decroix. Jean Castex apprend que sa fille de 11 ans a été diagnostiquée positive au Covid. Il effectue alors immédiatement un test PCR qui s'avère lui aussi positif. Conséquence, 10 jours d'isolement et un agenda réaménagé de façon à poursuivre ses activités à distance. Jean Castex qui avait été épinglé la semaine dernière par plusieurs médecins alors qu'on le voyait sur une vidéo lors du Congrès des Mères. Sans masque et en train de serrer des mains. Le chef du gouvernement positif, cela signifie également que plusieurs ministres sont à contact et qu'ils vont devoir se tester. Ils sont 10 au total dont Florence Parly, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Clément Beaune qui étaient du voyage à Bruxelles. Le conseil de défense sanitaire prévu demain devrait donc s'effectuer par écran interposé. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe. Une épidémie qui met globalement les nerfs des Européens. Rue des preuves en ce moment, c'est le cas notamment en Allemagne. La chancelière Angela Merkel l'affirme, les restrictions actuelles ne sont plus suffisantes, comme s'il fallait préparer les esprits à un serrage de vis supplémentaire, alors que le pays a enregistré encore récemment plus de 65 000 cas positifs par jour. Mais le ministre de la Santé allemand, lui, va encore plus loin écouter cette déclaration choc. Il est probable qu'à la fin de l'hiver, à peu près tout le monde en Allemagne sera, comme on le dit parfois de manière cynique, vacciné, guéri ou bien mort. Mais c'est vraiment le cas. Elle a agité le spectre de la mort pour contraindre les plus récalcitrants. Le ministre de la Santé allemand, Jens Spah, voulait choquer. C'est réussi. Mais ses propos ont aussi choqué à Kiel. C'est tout près de Strasbourg. Reportage, Mélina Fachin. Cette phrase prononcée hier par le ministre de la Santé passe mal, très mal auprès des Allemands. Tous ceux que j'ai rencontrés, qu'ils soient ou non vaccinés, sont consternés qu'un membre du gouvernement s'adresse à eux comme cela. De le dire comme ministre de la Santé, je suis un peu choquée. Je sais qu'en Allemagne, on a ce problème qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont contre le vaccin. Mais ce n'est pas la bonne méthode pour encourager les gens à le faire. Pour moi, c'est trop brutal, parce qu'il calcule déjà qu'il y aura beaucoup de victimes. Imaginez si, par exemple, vous avez une grand-mère et que votre ministre de la Santé en France vous dit « Vous savez quoi ? Peut-être qu'à la fin de la pandémie, elle sera morte. » Et puis au-delà de la forme, beaucoup sont aussi en désaccord sur le fond de ses propos. À l'image des arguments qu'on peut entendre en France, ils veulent être libres de se faire vacciner ou pas. Seuls 68% de la population allemande l'est pour l'instant. Et la plupart redoutent un durcissement des mesures sanitaires qui paraît désormais inéluctable. Quelle Mélina Fachin, Europe 1. On reste à l'étranger. Aux Etats-Unis, l'automobiliste qui a foncé dimanche dans la foule lors d'une parade de Noël à Waukesha dans le Wisconsin va être inculpé. Le drama fait 5 morts et 48 blessés, mais les autorités affirment que le bilan n'est peut-être pas définitif. Les enquêteurs s'interrogent sur les motivations de cet homme de 32 ans. La piste terroriste est néanmoins écartée. Et puis en Bulgarie, un accident de car a fait au moins 45 morts la nuit dernière sur une autoroute près de Sofia. Assez peu d'éléments pour l'instant pour expliquer les circonstances. Voilà, c'était l'image de la journée de football de dimanche. Cette agression de Dimitri Payet qui recevait une bouteille d'eau sur la tête. Faut-il un beau veau du football ? Le ministre de l'Intérieur, tous les acteurs du foot également sont autour de la table après les incidents survenus lors de ce Lyon-Marseille. La réunion est prévue ce matin à 9h30. Il s'agira d'apporter une réponse au débordement à répétition constaté depuis la reprise de la saison de Ligue 1. Au moins 6 événements de ce genre. Le supporter suspecté d'avoir jeté une bouteille sur Dimitri Payet sera jugé aujourd'hui. En comparution immédiate quant à l'Olympique lyonnais, le club a écopé d'un match à huis clos. A titre conservatoire, en attendant que la Ligue se prononce sur le fond de l'affaire. Et puis la voile, c'est un curieux contexte pour une arrivée. Les premiers skippers de la Transat Jacques Vabre ont franchi la baie de Fort-de-France en Martinique. Une arrivée en toute discrétion puisque l'île, vous le savez, est touchée par un mouvement de grève générale. La victoire pour le duo Sébastien Roeg et Mathieu Souben. Les deux skippers ont franchi la ligne à 21h54 locales, 2h54 du matin, heure de Paris. Une arrivée sur fond de crise donc qui n'entame pas la joie de Sébastien Roeg et de Mathieu Souben. Écoutez-les. Heureux des efforts qui ont été menés pendant 15 jours. On s'est vraiment donné sans rien garder. Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc ouais, c'est génial. C'est tout qui se relâche. L'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est plein d'émotions qui traversent en même temps. Et c'est vrai qu'on rend une très très belle copie, je pense, sur cette Transat. Donc c'est le plaisir du travail bien fait aussi. De ne pas avoir eu de problèmes ou d'avoir su les gérer. Sébastien Roeg et Mathieu Souben avec Florin au sud. Donc les lauréats de cette Transat Jacques Vabre 2021. Merci Christophe Lamar. Tiens, si vous traînez dans Paris, du côté des Champs-Elysées. Passez chez Christy cet après-midi. Vente aux enchères. Des documents de travail d'Albert Einstein. Plein d'équations. Ce sont des travaux préparatoires à la Relativité Générale. Semble-t-il, ça va s'envoler pour une coquette somme. C'est donc chez Christy's aujourd'hui.